On se trouve ici sur le site de Concarneau, à Kéraorec, un site littoral. On a découvert quatre bâtiments campaniformes, c'est à dire des bâtiments qui ont fonctionné entre la fin du Néolithique et le début de l'âge du Bronze, entre 2500 et 2000 ans avant notre ère. On est face à deux des maisons campaniformes, une en arrière-plan et une par ici, et nous avons ici l'entrée du bâtiment. À l'intérieur de la maison, on trouve en partie centrale un foyer qui est constitué de terres rubéfiées qui est devenues rouges à force de faire chauffer leurs aliments. Les maisons sont construites avec une tranchée de fondation, c'est à dire un petit fossé, dans lequel était implantée une série de poteaux quasiment jointifs. On peut distinguer des poteaux de taille plus importante. On peut imaginer qu'ils soutenaient vraiment la charpente du bâtiment. Et à côté, il y a par contre une série de poteaux de taille moins importante, qui eux servaient à créer un mur en bois. Les murs étaient ensuite recouverts en duits de terre. Donc là, c'est vraiment la céramique du quotidien. On ne connaît pas cette céramique-là, on ne connaît que les céramiques d'apparat découvertes dans des contextes funéraires. On est sur un site, on va dire, d'habitat forcément, puisqu'on a des objets qui servent à la consommation quotidienne. Il faut imaginer une petite unité familiale qui vit ici, avec certainement les ressources liées à son environnement, qui peuvent être la culture, l'élevage, etc. Le caractère assez exceptionnel de la fouille de Concarneau, c'est la présence d'autant de bâtiments de la même période sur un même site. Sachant qu'à l'heure actuelle, il y a seulement 12 sites en France qui ont livré ce type de bâtiment. Seule une accumulation d'informations et une multiplication de découvertes de ce type nous permettront d'affiner les connaissances sur ces périodes. Sous-titrage Société Radio-Canada